Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Éco. Aujourd'hui, David Beve est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des créateurs et le dirigeant actuel de la Bonbonnière, salle de cabaret spectacle à Lille. On va en parler dans un instant. Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter tout simplement le concept aujourd'hui de votre établissement ? Oui, donc c'est un dîner spectacle avec une revue transformiste. Donc la partie accueil par les artistes. Après, vous avez un vrai dîner réalisé par une équipe de cuisine sur place. Donc repas gastronomique qu'avec des produits frais. Vous êtes servi par les artistes. Donc déjà, vous partez dans la féerie, dans le rêve. Et après, vous avez une revue transformiste de deux heures. Donc tout est chorégraphié avec des tableaux, avec des plumes, beaucoup de ressemblances, plus de 25 ressemblances au total. Et donc vraiment un travail de transformisme pur comme dans la tradition. Alors pour rappeler un petit peu l'historique de la Bonbonnière, ça s'est créé quand ? C'était quoi l'idée à la base ? Donc avec mon associé Harry Baclay, nous avons ouvert les portes le 15 décembre 2011. Auparavant, et même toujours, nous avons deux restaurants sur l'île. Donc un restaurant plus gastronomique, Notre Monde, et un restaurant plus traditionnel, Notre Bistro. Et on trouvait que c'était bien de pouvoir rajouter une autre facette de la profession par un dîner spectacle. Donc on voulait vraiment montrer que dans un cabaret, on pouvait faire une belle revue professionnelle avec un vrai repas. Parce que souvent, les gens, quand ils vont dans les dîners spectacles, ils disent toujours oui, mais le repas. Tandis que là, on a vraiment mis autant en avant la revue, mais la partie repas avant est très très importante pour nous. Il y a un effort de fait aussi sur la gastronomie. Et les clients, quand ils s'en vont, ils disent on a passé une super soirée. Et en plus, on a bien mangé. Alors au niveau, donc aujourd'hui, pour présenter un petit peu l'établissement, ça fait combien de personnes, combien de salariés qui gravitent autour de la bonbonnière ? Donc sur scène, il y a huit artistes. Donc six transformistes, deux danseurs. On a une personne à l'accueil, une personne au bureau avec moi, et deux personnes en salle et trois personnes en cuisine. Ça peut être amené encore à être développé ? Pour l'instant, on verra, parce que c'est une ouverture. Donc tout le monde connaît la conjoncture actuelle, sachant plus que ça fait juste cinq mois d'ouverture, aujourd'hui en plus. On attend de voir tout le même. En tout cas, c'est quelque chose qui manquait, selon vous ? Il y avait vraiment un marché, un potentiel pour ce genre d'établissement à Lille ou dans la métropole lilloise ? C'est-à-dire qu'à Lille, il n'y avait plus, depuis la fermeture des Folistes de Paris, il n'y avait plus de revue transformiste même. Lille est quand même une ville où il y a de plus en plus de congrès, il y a beaucoup de tourisme. La métropole est très large. On est la frontière belge. Le tourisme, comme je viens de dire, se développe beaucoup. Donc je pense qu'il y avait... Enfin on pensait, on en est sûr, il y avait un marché à prendre. Et on voulait vraiment se différencier en proposant un dîner-spectacle. Alors au niveau du prix, des formules, c'est le rendez-vous de l'écho. Si on veut parler un petit peu d'argent, ça coûte combien une soirée à la bonbonnière ? Donc on a différentes formules. On a un premier menu à 70 euros, un deuxième menu à 75 euros, auquel vous pouvez ajouter une formule boisson ou prendre les boissons à la carte. Après, régulièrement dans l'année, on fait des formules spéciales. Comme là, on a un menu spécial pour la fête des mères, un autre pour la fête des pères. On a fait la même chose pour Pâques. Là, pendant l'Euro 2012, on propose un menu, par exemple, talons ou crampons. Donc nous, on a choisi l'équipe talons. Et on fait un menu vraiment à 45 euros, tout compris avec les boissons, pour les gens qui en ont marre du football à la télé puissent par exemple venir se détendre au cabaret toute la semaine et le week-end avec un tarif préférentiel. Et puis après, on est présent sur différents sites régulièrement de réservation avec des promotions régulières durant l'année. Ce sont des tarifs accessibles plutôt, vous diriez, pour votre clientèle, pour le programme proposé, vous le disiez, par rapport à la conjoncture ? Quand même, puisque vous arrivez à 20 heures et vous repartez, il est minuit, minuit et demi. Vous avez vraiment une soirée complète. Et quand vous venez, vous oubliez tous vos soucis. C'est la fête du début jusqu'à la fin. Clientèle également, vous vous adressez à tout le monde. Peut-être aussi, pourquoi pas, les entreprises ? Vous parliez de congrès tout à l'heure. Oui, on a déjà pas mal de groupes d'entreprises qui, à la fin de leur séminaire, font leur soirée de gala. On fait également du séminaire, c'est-à-dire la journée, la salle en convention, avec déjeuner le midi, avec spectacle ou pas le soir. Donc la salle, on fait vraiment... On peut tout faire en fait. Et alors, au niveau de l'emploi, moi j'ai une question pour vous. Vous avez recruté largement, plutôt dans la région, des personnes qualifiées au niveau des artistes, en fait, pour le spectacle. C'est passé comment ? C'est tous des artistes qui, la plupart, travaillaient déjà par eux-mêmes, en fait. Ils étaient en tournée. Donc ils avaient soit leur troupe ou soit ils travaillaient dans une autre troupe. Après, la plupart avaient un autre travail à côté. Donc ils ont fait le pari de nous suivre, puisque nous, on a proposé des CDI à tous nos artistes. Donc ils ont fait le pari de nous suivre. Après, il y a des gens qui étaient inscrits à Pôle emploi. Donc voilà. On peut vous retrouver quasiment tous les soirs. Il y a quand même, pour les donner les horaires de fermeture, tout simplement, c'est plutôt le week-end ou... ? Non. Alors nous, voilà, comme Lille, on a parié sur la ville de Lille, parce qu'on trouve qu'elle se développe, et que la semaine, justement, il n'y a pas assez de choses proposées aux Lillois et aux gens, le tourisme d'affaires, le tourisme simplement. Donc nous, on ouvre à partir du mardi soir jusqu'au samedi soir. Ça commence à 20h. Et on ouvre également le dimanche à 13h. Et ça, toute l'année, sauf au mois d'août. Très bien. Eh bien écoutez, merci, David Beve, d'avoir été avec nous. Ou juste un ou deux contacts, peut-être un numéro de téléphone, un site internet à nous donner ? Oui, donc le site internet, c'est www.cabaretlabonbonnière.com. Et sinon, le téléphone, 03 20 53 09 14. Eh bien parfait. Comme ça, on a été complet. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le dirigeant du Cabaret La Bombonnière. Oui. Rue du Molinelle, voilà. La précision est importante. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, à suivre l'info continue avec la météo et l'infotrafic. Excellente journée à tous.